Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment fonctionne le tutoriel ou le logiciel Mozilla Firefox. Ce logiciel vous aide à transférer votre site internet chez votre hébergeur qui, celui-ci, mettra votre site internet en ligne sur internet. Si vous avez un site internet, vous êtes obligé de passer par un tutoriel comme Mozilla Firefox. Alors, ce n'est pas forcément celui-là, mais en général, beaucoup de personnes l'utilisent parce qu'il est assez simple d'utilisation et en plus, c'est gratuit. Alors, pour le chercher, vous allez sur Google et vous tapez Mozilla Firefox gratuit. Voilà. Si vous ne l'avez pas, sinon, vous faites télécharger Mozilla Firefox gratuit. Alors, voilà, télécharger Mozilla Firefox gratuit. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà, mais je vous fais voir juste la facilité d'excès. On attend de sa télécharge. Voilà, vous faites télécharger version gratuite et vous laissez faire. Alors, quand on vous demande sur quelle page, sur quel endroit vous voulez qu'il soit, vous mettez sur le bureau ou sur la page d'accueil. Voilà, sur cette page-là. Comme ça, si vous le voulez, vous l'avez directement. Voilà. Alors, une fois qu'il est installé, alors moi, vous voyez, là, je l'ai là, fixez-la, vous allez dessus. Et maintenant, c'est assez simple. Alors, vous attendez qu'il s'ouvre. Voilà. Alors, pour entrer, pour entrer votre site, il faut déjà commencer par remplir les... Voyez-moi, c'est déjà fait. ConsoBank. Enfin, voilà. Donc, vous, il faut que vous alliez sur gestionnaire de site. Voilà. Vous allez arriver... Alors, admettons que je veux un nouveau site. Hop. Alors, vous avez ici l'hôte. Cette case-là, vous l'avez... Votre hébergeur, comme si c'est orange ou autre, l'hébergeur de votre site internet, vous donne des codes d'accès. Donc, comme vous pouvez le voir pour... Alors, on va fermer. On va faire annuler. Je vais vous faire voir pour le mien. Je vais aller sur Balibarticom. Voilà. Pour moi, c'est ftplinuts.frolian.com. Voilà. Ça, c'est pour l'hôte. Mais, comme je vous le dis, ça, c'est votre hébergeur qui vous le donnera. Donc, vous l'aurez forcément. Après, il faudra que vous indiquiez votre identifiant. Pareil, ce sera aussi votre hébergeur qui vous le donnera. Et enfin, votre mot de passe que vous aurez au préalable donné ou que votre hébergeur vous donnera. Et vous n'avez plus qu'à faire connexion. Et vous y êtes. Voilà. Alors, moi, là, j'y suis. Comme vous voyez. Et il vous suffit après, une fois que votre site internet... Alors, évidemment, vous cherchez votre site internet. Dans votre page, vous voyez, vous avez tous les documents et tout ça. Vous pouvez chercher ce que vous voulez. faire. Moi, en l'occurrence, je vais dans clé. Bah, je sais sur une clé USB. Donc, je fais clé. Je fais LibertyCom. C'est mon site. Voilà. Et voilà. Tout s'ouvre. Et tous mes... tous mes... mes pages internet qui, dans cette catégorie-là, ne sont encore pas... euh... ne sont encore pas envoyés sur internet. Sur votre hébergeur. Ça, c'est ce que vous avez sur... euh... c'est ce que vous, vous avez construit et que vous avez dans votre ordinateur. Alors, pour l'envoyer, eh bien, c'est simple. Vous cliquez dessus et vous faites envoyer. Alors, une fois que ce sera envoyé, ça ira directement ici. Et puis après, euh... une fois que ça, ce sera... ce sera fait. Vous... vous pouvez à tout moment euh... changer via votre logiciel de création de site euh... euh... changer vos informations. Une fois que les informations sont changées sur votre logiciel euh... euh... vous l'enregistrez sur euh... euh... votre site internet qui sera ici. Et vous venez sur euh... 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 Firefox. Sur Fizzella, Firefox. Et... et vous... et vous faites... euh... vous trouvez votre euh... euh... votre page vous avez changé. Et vous faites euh... envoyer. Et... voilà. Ça marchera. Alors, quand euh... 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 ouais... ça marchera. Voilà. Enfin, j'espère que j'ai été euh... 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 que j'ai été assez euh... 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 clair. Si jamais vous avez des questions à poser, euh... euh... n'hésitez pas. Je vous... vous y répondrai. Ça paraît compliqué comme ça, encore une fois, mais relisez plusieurs fois le tutoriel et vous verrez, c'est vraiment très très simple. Si vous voulez enlever aussi, une dernière chose, si vous voulez enlever une page sur votre hébergeur qui, elle, se trouve sur Internet, qui ne vous convient plus ou parce que vous voulez la changer ou quoi que ce soit, c'est très simple. Vous allez ici et vous faites supprimer et votre page s'en ira de chez votre hébergeur et d'Internet. Par contre, si vous ne la supprimez pas dans votre catégorie ici sur votre site, sur votre ordinateur, elle est restaurant. Donc, vous pourrez à tout moment la remettre sur Internet. Voilà, j'espère encore une fois que j'ai été le plus clair possible. Ne vous tracassez pas, c'est franchement très simple. Relisez plusieurs fois le tutoriel et vous verrez, vous vous retrouverez assez facilement. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin. A bientôt pour de nouvelles vidéos.